Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter, te suggérer, te conseiller un pari pour ce week-end que j'ai choisi en Ligue 1 française dans le match Monaco contre 3. Alors, avant que je t'explique mon analyse et le pari que je te propose, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Monaco 3, le match a lieu dimanche à 15h. On a Monaco qui est le favori de ce match, un côté à moins de 1.40, donc c'est l'ultra-favori, qui est 6e au classement, qui reçoit 3, qui est ici 15e au classement. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, alors le dernier match mais qui s'est joué à 3 en août 2021, c'est soldé sur le score de 1-2. Avant ça, bon, il faut remonter à 2018-2017, donc voilà, je ne regarderai ici que la dernière confrontation directe, 1-2 pour 3. Il y a des blessés, ok. Alors, j'ai vérifié la liste des blessés de 3 essentiellement, vu que tu verras que pour que mon pari passe, ça dépendra surtout de 3. Donc, c'est 3 qui m'intéresse. Alors, il n'y a pas vraiment de joueur qui, quand je dis joueur qui, c'est top buteur dans mon cas. Déjà, il n'y a pas de top buteur à 3, vu que le meilleur buteur a 5 buts, ce qui n'est pas énorme. Et en plus, il est présent, donc rien de grave au niveau des blessés pour 3. Au niveau de Monaco, il est coté à 1,40, je ne m'inquiète même pas des blessés qui sont ici. Pourquoi ? Parce que j'estime que 3, Monaco, pardon, va faire son boulot pour mon pari. Le pari que je te suggère dans le match Monaco 3, c'est les deux équipes marques avec une équipe, une cote, pardon, très, très bien payée. Bien plus que ce que tu vois ici. Ici, il est indiqué 2,08, mais à mon avis, ce n'est pas encore à jour. La cote que je vais te proposer est bien supérieure. Pourquoi les deux équipes marquent ? Première chose, tu vois qu'en général, d'après l'algorithme de Goal Profit, il y a de la value sur le marché des buts, et notamment sur le marché BTTS que tu vois ici, à 2,08, alors que la cote est encore plus élevée. La cote que je vais donner est aux alentours de 2,20, 2,24. Donc imagine la value qui doit y avoir dans cette cote encore plus élevée. Monaco, je te montre juste les résultats de Monaco, mais ce n'est pas la clé de ce pari. Vu que Monaco est coté à 1,40, donc on s'attend quand même, le marché s'attend, et ils se trompent rarement, le marché s'attend à ce que Monaco inscrive au moins un but. Il s'attend facilement à ce que Monaco gagne, donc la probabilité que Monaco inscrive un but est encore plus élevée. Ce n'est jamais 100%, je suis d'accord. Il y a toujours un risque, c'est ça les paris sportifs, mais je ne m'inquiète pas trop du côté de Monaco. Je m'attends clairement à ce qu'il y ait un but. En plus, si tu regardes le dernier résultat, 3 buts ici, 1 but, petit accident ici, 0 but. Ensuite, 2 buts, 4 buts, 2 buts, 4 buts, 1 but, 2 buts. Ça marque quand même facilement. D'ailleurs, Monaco a marqué dans 80% de ses matchs à domicile. Ce qu'on va regarder ici, c'est plutôt 3. Est-ce que 3 est capable d'aller inscrire un but à Monaco ? Tu vois ici que 3 n'inscrit pas beaucoup de buts. 0,93 buts par match, ce n'est pas beaucoup. Mais moi, il me faut un seul but, je pense par ici. Tu es d'accord ? Alors, ce qui m'adresse, c'est plutôt ici, c'est que 3 a marqué au moins un but dans 73% de ses matchs à l'extérieur, 11 de ses 15 matchs à l'extérieur. En tant que tel, ce n'est pas encore une stat qui m'impressionne. Ce n'est pas vraiment là-dessus que j'ai basé mon pari, c'est plutôt sur la dynamique récente de 3. Parce que tu vois, la dynamique récente de 3, elle est ici. Donc, dans son dernier match, 3 a inscrit un but à Saint-Etienne, deux buts à Bordeaux, un but à Rennes, qui est quand même le troisième, un but à Brest, un but à Angers, un but à Montpellier, un but à Lille. Donc, depuis le 4 décembre 2021, 3 a inscrit au moins un but à chaque fois en déplacement. Même si l'équipe perd, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux simplement un but de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Le 7 dernier déplacement, 3 a inscrit au moins un but. Donc, j'aime la dynamique de 3. Et même si c'est une équipe de bas de classement, il me faut un petit but. J'aime sa dynamique. Et étant donné le niveau de la cote, qui est quand même pour moi très élevé sur le BTTS, je trouve qu'il y a de la value dans cette cote. D'ailleurs, si tu regardes ici la comparaison des cotes sur lesbookmakers.com, tu as une cote moyenne à 2,12, mais tu as une cote max, pour l'instant, je te conseille de ne pas traîner, à 2,24 sur Pinnacle. Alors, que les choses soient claires, à une cote de 2,24, c'est un pari qui ne va pas passer facilement. Je suis bien d'accord. Mais moi, j'estime qu'il y a de la value dedans. Donc, je n'ai pas une boule de cristal pour te dire les deux équipes vont marquer. C'est-à-dire pour ça qu'on gère sa bankroll, c'est pour ça qu'on limite ses mises. Si on est certain à Paris, on met 100% de sa bankroll. Or, ce n'est pas le cas. C'est maximum 2% de la bankroll. Mais j'estime que la cote est très bien payée. Et c'est ça l'essentiel quand on parie pour avoir des revenus sur le long terme. Alors, Pinnacle, tu peux y avoir accès via un broker comme Asian Connect. Mais si tu veux savoir comment avoir accès à Pinnacle ou au code de Betfair, je t'offre gratuitement pour l'instant ma formation Betfair qui va t'expliquer comment accéder au code de Pinnacle et au code de Betfair. Bref, les meilleurs codes du monde. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Ça s'appelle la formation Betfair. Mais ça t'explique aussi comment accéder au code de Pinnacle. C'est 100% gratuit pour l'instant. Au niveau de ta bankroll, je le répète, maximum 2% de ta bankroll. Donc, la mise est égale à maximum 2% de ta bankroll. Tu peux miser en dessous, mais ne dépasse surtout pas 2% pour avoir une bonne gestion de risque. Et donc, je te rappelle que ce match a lieu dimanche à 15h. Les deux équipes marquent. Monaco contre 3, code de 2,24 pour l'instant sur Pinnacle. Je t'explique comment accéder à Pinnacle dans ma formation Betfair gratuitement. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bon week-end à toi et bon Paris.